L'Union de l'Afrique a éliminé l'église raciale et offre garantie à tous. Nelson Mandela a gagné. L'ex-prisonnier va devenir président. Il va libérer le pays de l'apartheid de son enfermement. C'est ça l'histoire avec un grand H. Une histoire qui est en fait la somme de beaucoup de petites histoires. Non la mienne. Avec mes amis, dans les pays de la ligne de front, nous avons fait taire les armes pour que l'apartheid puisse mourir en paix. Je suis moi-même ce jour-là dans le stade de Soweto. Mandela ne sait rien de moi. Rien de mon histoire secrète qui pourtant se mélange la sienne. Qu'importe, les cartes se sont parfaitement alignées. La partie est finie. Je pense que Jean-Yves Olivier de toute façon appartenait au service français. Il y a des moments où la politique doit être plus souple et pour être souple, elle a besoin de se créer. Le mystère businessman, codename Monsieur Jacques, a joué un rôle leading dans les délicates négociations, qui a conduit à la multiple prisonniers swaps en Maputo, Mozambique, earlier this year. Il a été l'un des premiers à trouver le secret de l'Aerford. Personne n'est au courant de ce que je fais. J'étais tout seul, tout seul.